Musique Cour d'aujourd'hui, dédié à la rifoua chez l'Emma, de Youssef à Aaron ben Rachel. Au moment où l'ange va s'adresser à Yaakov, une fois que Yaakov a réussi à le vaincre, il va lui dire, regarde, jusqu'à présent tu t'appelais Yaakov, maintenant tu t'appelleras Israël. Pourquoi ? Les termes qu'il a employés c'est Il dit parce que tu t'es battu contre des hommes, contre des anges et t'as réussi à vaincre. C'est qui ces hommes ? C'est qui ces anges ? Vient Rachel sur place et il dit, c'est qui est Imanachim ? Esav ve la vanne. Toi t'as réussi à te battre contre Esav, son ange, contre la vanne et t'as réussi à vaincre. Vient Rachel et pose une question très très forte. Il dit, je ne comprends pas. C'est ça que tu appelles vaincre ? Au moment où Yaakov va sortir de ce combat, il va être boiteux. Pourquoi ? Parce que ça y est, il s'est fait frapper par l'ange. Or quoi, il marche comme ça et c'est ça que tu appelles qu'il a réussi à vaincre ? A propos de la vanne, il s'est fait arnaquer des centaines de fois par la vanne. C'est ça que tu appelles qu'il a réussi à vaincre ? Comment on peut dire ici, tu sais, toi t'es un vainqueur. Mais il n'est pas si vainqueur que ça. Vient Rachel et pose une autre question. Il dit, je ne comprends pas. Si, la vérité c'est qu'on l'appelle Israël, pourquoi ? Parce que Kisarita, parce que tu t'es battu. Au contraire, il est écrit que tu t'es battu, « Batuchal, t'as réussi à vaincre ». On aurait dû lui donner un nom qui vient dénoter le caractère de vaincre. On aurait dû l'appeler Michal, on aurait dû l'appeler je ne sais pas comment. Un terme qui reprend le mot « Batuchal, t'as réussi à vaincre ». Or non, Yaakov s'appelle Israël. Pourquoi ? Parce qu'il s'est battu. Comment ça se fait ? Vient Rachel et il donne une idée extraordinaire qu'il faut qu'on retienne et qui est la suite de notre cours d'hier. Écoutez bien mes chers amis. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, ce n'est pas de vaincre, c'est de se battre. Après, si on va réussir à vaincre ou pas, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem peut essayer de nous faire un cadeau, de nous offrir un cadeau et de faire en sorte qu'on réussisse à vaincre. Mais ça, c'est entre ses mains. Nous, ce qu'il nous est demandé, c'est quoi ? C'est de nous battre. Pourquoi Yaakov s'est appelé Israël ? Et pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, on s'appelle nous le peuple d'Israël ? Pas parce qu'on arrive à vaincre. Ça, c'est Hachem le puissant qui réussit à nous vaincre. Non ! C'est qui, Israël ? C'est celui qui se bat. Celui qui se bat contre Essav, qui se bat contre l'Havan, qui se bat contre le mal, qui se bat contre le Yitzherara. C'est lui, Israël. Et pourquoi le peuple d'Israël s'appelle Israël ? Pourquoi il s'appelle Israël et non pas Michal ? Ou un autre terme du genre ? C'est très simple. C'est parce qu'Israël, c'est celui qui se bat. On a posé la question, ça t'appelle vaincre ? Ça t'appelle être fort ? De réussir à sortir boiteux ? Oui ! Parce que l'essentiel, c'est pas comment t'es sorti, c'est les efforts que t'as faits. Tu t'es battu ? Ça, c'est en soi une réussite. La réussite de l'homme, c'est quand il réussit à se battre. Le reste, j'allais dire, on s'en moque. Le reste, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Darman, il rapporte qu'un jour, un homme lui a dit, parfois, l'avion, il est en air, et parfois, il y a des problèmes dans le ciel. Il y a tout type de trous d'air, etc. Et l'avion, il commence à bouger, à monter, à descendre. Tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On continue à voler. Si le pilote, il continue à voler, finalement, on sortira de ce trou d'air et on réussira à s'en sortir. Si le pilote, il dit, je suis perdu, moi, je me laisse comme ça, il va mourir. Quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. Il faut avancer. Dit le Rabbi Darman aussi, la toupie, c'est un petit peu ça. L'emblème de la toupie. Qu'est-ce que tu fais avec la toupie ? Toi, tu lui donnes une direction, et puis après, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et où est-ce qu'elle va tomber ? Personne ne sait, sauf Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as fait tourner. Eh bien, nous, c'est pareil. On doit mettre en place des processus dans lesquels on va se battre. On va faire ce qu'on peut. Ce qui est entre nos mains, on va le faire. Le reste, Hachem, lui, sait ce qui va se passer. Et Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se batte. Retenons cette idée-là. Israël. Encore tout, mes chers amis, et à bientôt.